bonjour à tous c'est Raftor j'espère que vous allez bien donc là vous me voyez pas encore je suis pas encore dans le champ mais vous inquiétez pas j'arrive bon peut-être que vous commencez à me voir essayez de deviner par où je vais arriver les gars aujourd'hui c'est l'introduction qui sort un peu du lot parce que je vous présente un petit vélo électrique super sympathique j'ai même pas envie de pédaler je pédale pas et j'arrive dans le champ comme un buffle regardez moi cette dinguerie de vélo électrique j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la présentation du petit vélo électrique des y eu un petit vélo électrique super sympathique aujourd'hui je vais vous présenter un peu plus précisément regardez la taille du truc il est vraiment minuscule regardez j'en profite pour vous inviter à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne youtube en plus là il pleut mais je continue les vidéos c'est pas grave parce que je kiffe ça et qui a du taf les amis et que je sais que vous kiffez ça aussi donc n'hésitez pas à liker pour la pluie et à vous abonner ça fait plaisir aujourd'hui je vous présente un petit vélo très sympathique wow j'ai dérapé de l'avant alors on m'a demandé s'il levait ce vélo moi je crois je crois bien je crois bien qu'il avait un petit peu je vais vous faire quelques roues arrière alors 250 watts oui mais on a un bon centre de gravité pour faire des roues arrière wow j'ai fait me casser la gueule ok bon on va se calmer un peu je vais vous présenter un peu la bête d'un point de vue technique ensuite on va se balader un peu avec je vais faire joujou en fait je connaissais pas avant mais aujourd'hui je kiffe c'est vraiment un bonheur en fait ce que je fais c'est que je me mets dessus et j'accélère sans pédaler tout simplement voyez j'accélère sans pédaler c'est comme une moto c'est comme un petit scooter c'est super fun à conduire c'est super agréable et on est bien positionné et pour tous ceux qui ont peur de se mettre à la trottinette électrique le vélo électrique c'est tellement plus facile c'est vraiment génial comme moyen de transport je vais essayer de vous faire un petit trou arrière wow oh ça va j'y arrive bien c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout pour un petit vélo électrique wow putain en fait si tu accélères et que tu pédales en même temps il ya trop de couple il ya trop de couple ça me fait trop rire le truc c'est un 250 watts et je dis qu'il ya trop de couple bon j'ai fini de m'amuser maintenant je vais vous le présenter un peu plus précisément en termes de caractéristiques techniques de performance c'est vraiment hyper intéressant comme vélo donc on va commencer par le plus intéressant ça va être au niveau de sa compacité regardez si vous prenez les transports avec vous avez juste à baisser la selle au max hop là ensuite il ya une petite sécurité ici là vous l'enlevez et là vous venez plier le guidon donc en termes de compacité c'est vraiment minimaliste et en termes de masse on est sur quelque chose qui pèse 16 17 kg donc c'est relativement portable c'est plutôt léger pour l'allumer ce petit vélo c'est très simple vous avez un bouton ici vous appuyez un coup ça allume et ensuite vous avez un accélérateur sur la droite vous pouvez directement accélérer voyez je pédale même pas que ça commence à partir ce que j'aime beaucoup sur ce vélo c'est que vous pouvez pédaler et ça va générer une assistance donc là sans accélération je vais juste pédaler donc là vous voyez sans accélérer je vais juste pédaler et en fait je vais avoir une assistance électrique qui va venir m'assister automatiquement donc ça c'est pas mal du tout ça vous permet à la fois de conduire 100% en électrique ou alors vous pédalez mais vous êtes vraiment assisté donc ça c'est pas mal du tout vous pédalez deux fois plus facilement ou trois fois plus facilement ce qui est super agréable au niveau du freinage on a des freins à disques mécaniques à l'avant et à l'arrière qui freinent super bien regarder dérapage dérapage de l'arrière c'est immédiat et en ce qui concerne le frein avant voilà j'ai dérapé mais soit je dérape soit je fais une roue avant donc le freinage est vraiment pas mal du tout sur ce vélo ce que j'apprécie vraiment c'est la position de conduite parce que je mesure 1 m 83 et le vélo est minuscule mais j'arrive quand même à être confortable dessus moi c'est ça qui me choque le plus c'est que ce petit vélo à 500 euros d'ailleurs vous avez le lien pour le commander s'il vous intéresse en description en fait je suis super confortable dessus alors qu'il est minuscule et que je suis relativement grand je suis pas un géant mais je peux pas un mètre 70 non plus alors clairement le truc le plus intéressant à retenir de cette vidéo c'est tout simplement que ce vélo est extrêmement fun à conduire vraiment l'autre jour je l'ai pris pour aller chez un pote j'étais trop bien j'étais comme ça sur la route j'étais tranquille j'étais en mode scooter sans pédaler j'étais comme ça ah je vivais ma meilleure vie voyez roue avant quand on freine il ya quand même un très très bon freinage sur ce petit vélo électrique au niveau du tarif on est aux alentours des 500 euros et pour 500 euros je peux vous dire que vraiment ça les vaut très largement même 700 750 euros ça resterait un bon rapport qualité prix parce que ce petit vélo est super fun et super marrant il est léger il est pliable il est très très confortable malheureusement on n'a pas de suspension ni à l'avant ni à l'arrière et ça ça peut être un peu problématique pour certaines personnes mais en réalité je trouve qu'on a vraiment un excellent confort pour un vélo qui n'a pas de suspension on est vraiment très bien donc pour moi ça en fait pas un défaut ça aurait pu être mieux d'en avoir mais sur un petit vélo à 500 euros qui est électrique c'est pas vraiment désagréable en termes d'étanchéité parce que là il flotte comme dans ma précédente vidéo sur la haloc night t108 pro que je vous conseille vivement d'aller voir si vous aimez les trottinettes électriques bien puissante pas un peu puissante mais bien bien puissante je vous conseille d'aller la voir sur la chaîne youtube et à liker cette vidéo pendant qu'on y est donc on a la norme ip 54 donc ip indice de protection 5 c'est à dire que contre la poussière il a un indice de niveau 5 ce qui veut dire qu'il résiste très bien à la poussière et le 4 signifie qu'il résiste aux fortes projections d'eau mais pas non plus à l'immersion donc s'il se prend un peu de flotte comme ça quand vous roulez normalement ça va mais si vous prenez vraiment la sauce et qu'il pleut des cordes ou alors que vous voulez faire un petit saut dans votre piscine avec ça sera plutôt déconseillé même si peut-être qu'il va résister mais personnellement j'essayerai pas deux points qui m'ont un peu surpris sur ce vélo c'est que numéro un on n'a pas de vitesse donc on est réglé sur une vitesse on va dire basique donc c'est un peu dur au démarrage sans assistance et lorsqu'on est à 25 km heure on pédale un peu dans le vide et le deuxième point c'est qu'on n'a pas d'écran central pour visualiser les informations de batterie de vitesse etc etc pour suivre le niveau de votre batterie vous avez sur la droite une sorte d'écran à quatre points avec chaque point qui représente 25% de la batterie de votre vélo électrique c'est pas hyper précis mais au moins ça fait le taf et ici on a une petite sonnette mais malheureusement on n'a pas d'écran central qui nous affiche les informations les plus intéressantes notamment la vitesse instantanée en parlant de vitesse instantanée ce vélo électrique monte jusqu'à 25 km heure donc je vais vous montrer voilà il est à 25 il à 25 km heure ça fait pas beaucoup de bruit ça va pas vraiment très vite peut-être qu'on est plutôt à 23 km heure voire 22 lorsque je conduis dessus avec ma masse de 85 kg sur sol plat franchement avec ce vélo on se fait pas de frayeur il est doux il est sympa à conduire il est simple à conduire il est vraiment agréable je l'aime énormément mais j'avoue que j'aimerais bien avoir un peu plus de puissance pour avoir un peu plus d'adrénaline et vraiment avoir un truc à de la pêche qui fait un petit 0 à 50 ans allez 7 secondes 5 6 secondes ça serait vraiment sympa d'avoir ce niveau de sensation avec un si petit vélo mais ça c'est mes goûts personnels et voilà vous regardez machine youtube vous allez comprendre pourquoi je dis ça pour un vélo pour monsieur et madame tout le monde qui veut juste se faire plaisir et avoir un petit engin électrique sympa pour aller voir des potes pour aller au boulot avec une machine électrique qui ne vous oblige pas de pédaler personnellement quand je l'utilise je pédale pas à part dans les montées parce que ça manque un peu de gouache bah je pense que c'est une superbe option et surtout une option qui n'est pas trop cher 500 euros voilà c'est vraiment pas cher pour le coup c'est dur de faire moins cher donc de ce point de vue là je pense que c'est une excellente option au niveau de l'autonomie c'est très large ce qui est annoncé mais vous inquiétez pas je vais faire un test d'autonomie de ce vélo électrique sur la chaîne youtube très prochainement donc si ça vous intéresse pensez à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne youtube pour me le signaler que vous êtes intéressé par ces vidéos et bah l'autonomie c'est assez large il nous annonce entre 25 et 53 km ce qui n'a strictement rien à voir c'est comme si on te dit il fait entre 4 et 43 degrés merci pour l'information mais en fait 99% du temps il fait entre 4 et 46 degrés donc en fait tu sais pas combien il fait mais en même temps ça se comprend car ce vélo électrique on peut le conduire de deux manières en mode 100% électrique sans les pédales donc on peut le conduire comme ça quoi là j'écarte les jambes pour vraiment que vous voyez que j'utilise pas les pédales donc là c'est 100% motorisé aucune assistance musculaire et à contrario on peut le conduire uniquement avec les jambes alors même si on est assisté quand on pédale on apporte quand même de l'énergie avec les jambes et donc on soulage drastiquement le moteur et la batterie en parlant du moteur et de la batterie on est sur un moteur de 250 watts donc on est vraiment sur un petit moteur qui peut quand même déplacer une charge humaine comme vous pouvez le voir de 85 kg mais c'est tout doux 250 watts c'est très mou comme moteur ça permet de monter à 20-25 km sur sol plat avec une masse de 80-85 kg mais dans les montées il va falloir un peu pédaler voire tout le temps pédaler dans les grosses montées voilà moi ça me dérange pas mais si vous voulez vraiment jamais pédaler et que vous avez beaucoup de montées sur votre trajet je vous conseille de partir sur un autre vélo électrique plus puissant que celui-ci je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je fais que de jouer avec mes trottes et mes vélos c'est à dire j'arrive pas à faire la vidéo que je fais que des conneries je fais des roues arrière pendant 10 minutes en plein milieu de la vidéo je roule debout je fais des dérapages en trottinette c'est n'importe quoi aujourd'hui je sais pas ce que j'ai j'ai bouffé un lion ce midi j'en sais rien je fais n'importe quoi mais c'est parce que c'est trop kiffant d'ailleurs on m'avait posé la question est ce que ce vélo il se lève bah oui il se lève regardez ils se lèvent mais ils prennent fort donc on retombe fort personnellement j'aime énormément ce petit vélo on dirait un joujou c'est vraiment très kiffant à conduire je fais n'importe quoi avec mais c'est pas grave oula je fais prendre la caméra mais c'est pas grave aussi regardez comment ça dérape bon j'arrête les conneries les gars je fais n'importe quoi aujourd'hui je vais me casser la gueule si je continue comme ça je sais pas ce que j'ai foutu encore parce que ça se voit pas mais avec la visière et la buée et l'eau parce qu'il flotte un petit peu là ça va c'est un peu calmer d'ailleurs bah je vois pas grand chose on a quand même des grosses roues comparé aux trottinettes électriques là on est sur du 14 pouces c'est vraiment pas mal chambre à air classique donc il faut bien gonfler ses pneus pour pas que ça crève et checker régulièrement la pression des pneus toutes les deux semaines tous les mois pour vérifier que tout se passe bien personnellement c'est mon premier vélo électrique c'est pas le premier que je conduis j'en ai conduit quand même quelques-uns mais c'est le premier qui est à moi donc vraiment je le trouve très sympathique pour 500 balles c'est vraiment un réel plaisir de le conduire c'est un véhicule que j'utilise au quotidien contrairement à des grosses trottes que je peux pas utiliser parce que c'est beaucoup trop puissant pour mes déplacements du quotidien ça c'est portable sympathique agréable confortable et plaisant à conduire donc c'est un modèle que je peux vous recommander vraiment c'est quelque chose que j'aime conduire au quotidien c'est pas pour faire du off-road c'est pas pour conduire à 200 km heure sur l'autoroute c'est pour aller chez un pote tranquillement comme ça de façon détendue saine et en respectant le code de la route et pour ceux qui veulent faire des petites roues arrière et un truc que je kiffe c'est le régulateur de vitesse ça j'adore c'est vraiment fonctionnalité de barjot bon là je fonce dans l'herbe je vais quand même ralentir ce qui est top c'est le régulateur de vitesse il s'active facilement on accélère on appuie un petit coup et là j'accélère plus regardez ma main en l'air je pédale plus et j'accélère encore le régulateur de vitesse est vraiment top là on accélère on appuie un petit coup sur le bouton et là j'accélère jusque dans la caméra ça freine super bien vous avez pu le voir un instant allez juste avant de partir je vous fais une roue arrière et une roue avant pour vous montrer un peu qu'on peut se faire plaisir avec ce genre de petit modèle alors la roue arrière on va faire au mieux le rayon de braquage est pas mal sur ce truc vraiment c'est pas mal petit trou arrière je vais me prendre le truc vous voyez même s'il n'y a pas beaucoup de puissance je peux rouler dans l'herbe et en pédale un petit peu bah en fait ça le fait alors que pour rouler dans l'herbe il faut quand même pas mal de puissance parce qu'on s'enfonce et du coup faut vraiment envoyer de la puissance pour avancer allez la petite roue arrière bon je suis nul en roue arrière mais si vous êtes fort vous pourrez vous faire plaisir avec et la petite roue avant qui fait plaisir regardez le rayon de braquage comment il est pas mal et j'aurais pu faire mieux j'aurais pu faire beaucoup mieux la dernière question qu'on peut se poser sur ce petit vélo électrique ça va être au niveau de l'autonomie personnellement je suis fan du régulateur de vitesse je suis fan de la position de conduite je suis fan de sa compacité le guidon est pliable ça j'adore il est pas très lourd on est dans les 17 kg facilement portable très agréable franchement j'aime beaucoup ce vélo ça reste un petit moteur de 250 watts et une petite batterie de 36 volts mais franchement pour le prix c'est un très bon produit entrée de gamme pour vous faire plaisir avec un véhicule électrique vous allez pas regretter vous inquiétez pas vous mettez le doigt dedans vous faites avaler d'un coup c'est un truc de malade tellement c'est kiffant j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne youtube c'est hyper important la chaîne évolue pas mal et ça c'est grâce à vous donc merci à tous si ce vélo vous intéresse vous aurez le lien dans la description pour le commander directement sur le site officiel de la marque et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran c'était Raftor bye bye